Bonjour, merci d'être ici. Comme vous savez, moi j'ai fait une étude pour déterminer quel est précisément le financement des langues officielles pour le Québec. On sait, les gens au Québec, il y a une partie de nos impôts fédéraux qui servent à financer les communautés francophones hors Québec. Personne n'a de problème avec ça, mais ce qui revient au Québec en vertu des langues officielles revient essentiellement pour appuyer l'anglais. On a trouvé, bon, depuis 1995, on a les données très précises dans les comptes publics, c'est 2,08 milliards. Et depuis 1978, on a trouvé certains chiffres et ça monte jusqu'à 3,44 milliards. Et de ces montants-là, il y a une très petite partie qui sert au français, l'enseignement du français dans le système d'éducation anglophone ou des stages de travail pour les étudiants francophones dans les milieux de travail en anglais ou l'inverse. Alors, c'est seulement 6 % des montants qui servent au français. Et on a vu dans la nouvelle loi, depuis 2020, Pierre Trudeau, plutôt Justin Trudeau, a dit que le gouvernement fédéral reconnaît qu'il y a un déclin du français, qu'il y a un mandat aussi de protéger le français au Québec. Et on a vu un nouveau plan d'action qui a été présenté pour 2023-2028, qui présentait un budget de 4,1 milliards. Il y a un journaliste qui est ici en avant, qui a posé une question. Mais combien va pour le Québec? Parce que les plans d'action pour les langues officielles, c'est toujours présenté de façon anecdotique, assez floue. Et combien va pour le Québec? Il y a une autre fonctionnaire qui a répondu sous le couvert de l'anonymat. Environ 20 % sont consacrés au Québec. Il a demandé à quoi ça sert, elle a dit, pour appuyer l'anglais. Mais c'est ce que j'ai vu tout au long de l'étude, des programmes pour l'éducation, pour soutenir les groupes de pression anglophone, pour la santé, l'anglais langue seconde dans les écoles francophones, l'accès à la justice, il y a même des programmes pour appuyer le développement économique des communautés d'expression anglaise. Alors, tout ce financement-là a un impact majeur sur la dynamique linguistique au Québec. Ça n'a pas de sens. C'est le français qui est menacé. Et le gouvernement fédéral semble vouloir continuer à financer l'anglais au Québec, les communautés d'expression anglaise. Alors, il y a une semaine, le ministre des langues officielles, on lui a posé beaucoup de questions au comité des langues officielles, et il a sorti un lapin de son chapeau en disant, bien, 40 % des nouveaux programmes pour les anglophones vont servir à la francisation des anglophones. Mais ça donnait environ 50 millions sur 5 ans. Mais pour le reste du budget, qui est de 820 millions sur 5 ans, bien, il n'a pas donné d'autres chiffres. Il a dit qu'il était en négociation. Donc, on va voir la suite. Mais jusqu'à nouvel ordre, 50 millions sur 820 millions, bien, ça fait encore à peu près 6, quelques pourcents du financement des langues officielles qui irait vers l'anglais. Alors, ça n'a pas de sens. Les Québécois étaient peut-être plus ou moins au courant de ça. Je pense qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Au moment où tout le monde, la population au Québec, sont de plus en plus inquiets par rapport au déclin du français, que le gouvernement fédéral continue à appuyer l'anglais au Québec, à appuyer les groupes de pression anglophones, les institutions anglophones, qui sont déjà surfinancés par le gouvernement du Québec. Alors, cette recherche-là, je pense que l'objectif, c'est de faire connaître ces données-là au plus grand nombre possible de Québécois que les gens réalisent. Et qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est inacceptable. À ce moment-là, il va y avoir encore davantage de pression sur le gouvernement fédéral pour cesser. Ce financement-là devrait plutôt servir aux Français, aux Français langue de travail, faire du français la langue commune et non pas servir à appuyer l'anglais au Québec. Et ce que ça démontre, que le gouvernement canadien, dans le seul État francophone en Amérique du Nord, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de venir financer l'anglais. Ça démontre que ça devrait être le Québec qui soit le maître d'œuvre de sa politique linguistique. Merci. J'aimerais juste savoir quelle est votre position très précisément. Je comprends qu'on vient d'exposer quels sont les chiffres, mais vous, vous voudriez que toutes ces sommes-là disparaissent, qu'elles diminuent ou qu'elles servent à autre chose? Peux-vous être plus précis? Qu'elles servent à la promotion du français. C'est le français qui est en déclin. Puis normalement, le gouvernement du Québec faisait ces demandes-là avant la nouvelle loi sur les langues officielles, que ce soit le Québec qui soit le maître d'œuvre de sa politique linguistique, et que ce financement-là passe par Québec avant toute chose. Ce que le gouvernement va certainement vous répondre, c'est-à-dire, bien, en vertu de la constitution, nous avons une obligation de protéger les communautés linguistiques en situation minoritaire, ce qui est quand même le cas des anglophones. Donc, on les aide plus, eux? Ils ont fait ça comment pour respecter les normes? Bien, c'est que l'anglais n'est pas menacé au Québec. Puis comparer, prendre pour acquis que la communauté anglophone est au Québec, c'est l'équivalent des minorités francophones, des communautés francophones et acadiennes à l'extérieur du Québec, ça n'a aucun sens. C'est pas du tout la même situation et les anglophones ont toujours bénéficié, là, de privilèges issus, là, de la conquête. Puis il y a eu une discrimination économique très forte au Québec jusque dans les années 60. La commission Laurendeau-Dunton disait que sur 14 groupes linguistiques au Québec, les francophones arrivaient 12e. Alors, les anglophones font partie de la majorité canadienne. Même l'ONU a déjà fait, déjà pris une décision, le Comité des droits de la personne, qui disait, bien, les anglophones du Québec ne peuvent pas revendiquer les droits des minorités parce qu'ils font partie de la majorité canadienne. Alors, on… Vous parlez, ça devrait être envoyé aux Français. Est-ce que ça devrait être juste aux Français au Québec, Français hors Québec ou ici? Bien, pour hors Québec, les francophones hors Québec, tout le monde est d'accord pour les appuyer. Il y en a 2 milliards depuis 1995 que vous parlez, là. Oui, oui. Est-ce que ça aurait dû être 2 milliards envoyés à Québec ou 2 milliards envoyés au… Bien, au début, je dirais même avant 1995. Si on n'a pas les chiffres précis, mais il y a une étude qui a été faite, là, qui s'appelle Où sont passés les milliards, qui a déterminé que c'est 47 % des montants, là, du programme de langue officielle en enseignement qui ont été consacrés pour le système d'éducation anglophone. C'est sûr que ça, c'était complètement disproportionné. Aujourd'hui, le financement correspond à peu près au poids démographique du Québec, mais il sert exclusivement à promouvoir l'anglais au Québec. C'est ça qui n'a pas de sens. Oui. Si c'était vous, là, qui dirigez, disons, tout le financement aux organismes de la communauté anglophone, à l'exception du 50 millions, disons, sur 4-5 ans, là, qui s'en va à la francisation, c'est ça? Bien, on ne donne pas de chiffres, mais logiquement, ça devrait servir à la promotion du français. C'est le français qui est en déclin au Québec. Ce n'est pas l'anglais. Alors, je ne vois pas la logique, là, de financer l'anglais. L'anglais n'a pas besoin d'être promu comme ça au Québec. Déjà, l'anglais, si on regarde tous les indicateurs linguistiques, le français est en déclin. Puis l'anglais se porte très bien, même, il est de plus en plus en progrès si on regarde les études de projection linguistique. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que si le gouvernement fédéral a à venir financer les langues officielles au Québec, bien, ça devrait être le français avant toute chose qui est financé. Est-ce qu'il devrait arrêter tout simplement de financer les langues au Québec? Tout simplement, le fédéral devrait-il tout arrêter? À la limite, nous autres, que la loi sur les langues officielles ne s'applique pas au Québec, ça ferait notre affaire. Mais ce qu'on pense, c'est que ces fonds-là, puisqu'ils viennent aussi des impôts des Québécois, bien, ils devraient être transmets au gouvernement du Québec, qui est très capable de s'occuper de la minorité anglophone. Déjà, le gouvernement du Québec surfinance les cégeps anglophones, les universités anglophones, les institutions, les établissements de santé anglophones. Donc, c'est pas nécessaire que le gouvernement fédéral arrive par-dessus, puis en ajoute encore davantage. Qui transfère l'argent au Québec. C'est au Québec d'être le maître d'œuvre de sa politique linguistique. C'est pas normal. On est supposé nous reconnaître comme une nation. Est-ce que c'est normal pour une nation que ce soit une autre nation qui gère ce qui la définit, sa langue, sa culture? Ça n'a pas de sens. Pour partir sur les questions de mes collègues. Donc, vous, la même somme, vous ne voudriez pas qu'elle aille ailleurs au Canada pour financer les francophones hors Québec. Vous voudriez qu'elle vienne quand même au Québec, mais qu'elle soit utilisée au français. Est-ce que l'argent, vous voudriez qu'elle serve, par exemple, à franciser les communautés anglophones ou autre chose? Bien, il y a ça, mais comme les groupes d'intérêt anglophone font des campagnes pour faire la promotion de l'anglais, ils font même des campagnes auprès des nouveaux arrivants pour les mettre en contact avec le réseau anglophone, etc. Je pense que ça n'a pas de sens non plus que les groupes de défense du français au Québec, de promotion du français au Québec, eux autres ne reçoivent pas un sou ni du gouvernement fédéral. Le gouvernement du Québec, ça, on va les laisser gérer leurs affaires, mais il y a vraiment deux poids, deux mesures. Alors, faire la promotion du français auprès des nouveaux arrivants. Normalement, le gouvernement du Québec vise à ce que le français soit la seule langue officielle et commune dans le respect des droits de la minorité historique anglophone. Mais le gouvernement fédéral, avec cet argent-là, tout ça, il ne vise pas seulement à ce qu'il y ait des services en anglais pour la minorité historique anglophone, il vise à ce qu'il y ait des services en anglais pour les nouveaux arrivants, qu'on dit d'expression anglaise. Et là, on utilise la première langue officielle parlée, mais la première langue officielle parlée, ça ne mesure pas l'utilisation d'une langue dans l'espace public. C'est bâti à partir des questions sur la connaissance du français, sur les transferts linguistiques, sur la langue maternelle. Alors, mais ça inclut 33 % des immigrants au Québec, puis ça inclut les autochtones aussi comme étant des anglophones. Il y en a beaucoup qui sont anglicisés, qui ont été dans des réserves, etc. Donc... ... à financer la militance anglophone qui, elle, vise à angliciser les nouveaux arrivants. C'est ça. Même le gouvernement fédéral, directement, quand ils utilisent la première langue officielle parlée pour définir la communauté anglophone au Québec, ça inclut 33 % des immigrants. On sait que ça prend 90 % des transferts linguistiques pour le français pour juste maintenir notre poids démographique. Alors, de ce point de vue-là, le gouvernement fédéral travaille activement à la minorisation des francophones. Est-ce que c'est un grand changement législatif que vous aimeriez avoir? Est-ce que vous vous sentez un peu impuissant d'être dans un parti qui ne peut pas former le gouvernement? Non, parce qu'on l'a vu, par exemple, dans le débat article par article, les autres partis, les partis pancanadiens, dans ces partis-là, les députés québécois sont une minorité parmi tous les députés du Canada anglais. Puis, aussitôt qu'il y a eu une campagne, M. Asfather, un ancien président de l'Alliance Québec avec le QCGN, etc., qui font beaucoup de désinformation, qui disaient que la loi 96 interdirait les services de santé en anglais, ce qui est loufoque. Mais ça a eu un impact très important ailleurs qu'au Québec. C'est un peu la stratégie de ces groupes-là. Et à ce moment-là, les partis ont reculé sur leur position, ont arrêté de défendre les positions du Québec parce qu'ils doivent se plier à la ligne du parti. Alors que le Bloc québécois, moi, je pense qu'une chose qui est vraiment inacceptable, c'est que les programmes de financement des langues officielles soient présentés comme ça, avec très peu de transparence. On ne sait pas exactement. C'est anecdotique. On nous parle des différents programmes, mais ce n'est pas clair du tout. Quand on parle de communauté de langue officielle en milieu minoritaire, on utilise ce mot-là plutôt que de dire les anglophones au Québec. C'est comme un langage très… la langue de bois. Alors, je pense que les Québécois ont le droit de savoir c'est quoi… combien d'argent est dépensé pour les langues officielles au Québec, puis comment c'est utilisé. Puis ça, c'est très difficile de le savoir. On a fait cette étude-là. On est allé voir dans les comptes publics. Et ce n'est pas clair. C'est pêle-mêle avec tout le financement des organismes francophones en Québec. D'avoir une voix à la table des décisions, ça ne vous plairait pas? Bien, je pense qu'on a plus… l'important, c'est d'avoir une voix, que le Québec ait sa voix, puis que les Québécois soient conscients de ce qui se passe. Et en ce moment, ce n'est pas ça. Les gens qui sont au gouvernement, bien, ils ne sont pas majoritaires dans leur parti. Ça fait qu'ils ne peuvent rien dire. Il y a très peu… On voit… les députés québécois, dans les partis pancanadiens, ont très peu de pouvoir, finalement. Ils suivent. Oui. Votre position n'est pas claire. Est-ce que l'argent devrait servir aux Français au Québec, ou aux francophones hors Québec? Pouvez-vous être clair? Bien, si je veux être clair, qu'une partie de l'argent des taxes, des impôts québécois servent à appuyer les francophones hors Québec, on n'a pas de problème avec ça. Ce qu'on dit, c'est que l'argent qui revient au Québec, elle devrait servir surtout à promouvoir le français, dans une marge qui a de l'allure, pas à 94 % ou à 95 % pour l'anglais. On n'est pas contre que les communautés anglophones, on n'a rien contre les communautés anglophones qui puissent continuer à s'épanouir, à se développer. C'est une bonne chose, mais pas au détriment de l'avenir du français au Québec. Est-ce que le 40 % du ministre Boissonneau, c'est un 40-60, là, vous dites, regarde, il y a une meilleure proportion, est-ce que c'est une bonne proportion pour vous? Là, encore 60 % pour l'anglais, ça n'a pas de sens. Il y a, disons, 8,9 %, 9 %, 10 % d'anglophones. Pourquoi est-ce qu'il y aurait 60 % du financement? Puis là, on parle juste des nouveaux investissements annoncés, de 137,5 millions sur 820 millions. Le reste de l'argent, on ne sait pas. Le ministre n'a pas voulu répondre. Ça fait que ce qu'on peut supposer, c'est que ça va encore servir à l'anglais. Ça fait que là, ce n'est pas 40 %, c'est 6 %, encore une fois. Je vais juste vérifier en ligne si vous avez une question. S'il vous plaît, utilisez la fonction « lever la main » maintenant. Juste pour être clair, vous voulez vraiment que l'ensemble de cet argent-là finance à 100 % le français au Québec? Bien, pas nécessairement à 100 %, mais on n'est pas contre qu'il y ait une partie qui puisse combler des véritables besoins de la communauté anglophone. Mais les besoins de la communauté anglophone, ce n'est pas du tout la même chose que les besoins des communautés francophones et acadiennes. Et ce qu'on revendique, c'est que ce soit le Québec qui soit le maître d'œuvre de sa politique linguistique, qui transfère cet argent-là au Québec, puis le Québec s'occupe très bien de sa minorité anglophone. Est-ce que vous avez ce type de besoin financierien? Bien là, il faudrait voir. Là, je n'ai pas d'exemple. Je peux vous en nommer beaucoup pour le français, mais pour l'anglais, il faut voir. Mais pour l'instant, l'anglais n'est pas menacé. Même dans les régions, on nous dit souvent, ah, bien, l'anglais est en difficulté dans les régions, mais on est allé regarder un peu les statistiques. Puis la plupart des régions, il se trouve qu'il y a une masse minimum d'anglophones. Les transferts linguistiques, c'est avantage l'anglais. Et l'anglais n'est pas du tout menacé même dans les régions. Y a-tu, selon vous, une possibilité de le faire dans le cadre constitutionnel actuel? Parce que c'est ça, la grande question. Tout le monde va vous dire, oui, mais c'est la constitution qui le dit. Bien, dans la constitution, il y a un article, bon, qui touche l'éducation. Mais ça touche pas tout... Même l'éducation, c'est supposé être de juridiction provinciale. Dans le fond, la constitution de 82, elle a été imposée au Québec. On ne l'a jamais acceptée. Puis elle a été faite pour affaiblir, en partie, pour affaiblir la Charte de la langue française. Ça démontre aussi la force de la majorité canadienne qui impose ses lois linguistiques au Québec, qui vient imposer sa langue au Québec. On n'entend pas, Benoît. Oui. Vous dites, aujourd'hui, on sort, on veut que les Québécois sachent... Oui. Mais est-ce que vous souhaitez que des... Qu'est-ce que vous souhaiteriez qui arrive en plus? Est-ce que vous souhaiteriez que l'actuel plan d'action soit changé, que les langues officielles, que le prochain plan d'action comporte un pourcentage... Bien, je pense que l'actuel plan d'action soit changé, parce qu'on n'a pas le temps... Plus le temps passe, plus le français est en déclin au Québec. Plus... À mesure que le temps passe, il y a même de plus en plus d'assimilation des francophones au Québec. Alors, ça doit être le plan d'action actuel. Même le ministre Boissonneau a dit, bon, qu'il était en négociation avec Québec. Il parlait du plan d'action actuel, je pense. Merci. Merci beaucoup.